Des biscuits au chocolat, des rillettes de poulet ou du poisson dans le viseur d'une association de consommateurs. Accusé de faire de la cheapflation. Mais savez-vous ce que c'est ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. La cheap, non, je connais pas. L'inflation, oui, mais la cheap, non, je connais pas. La cheapflation, c'est la contraction du mot anglais cheap, bon marché et inflation. Une pratique qui consiste à baisser la qualité des ingrédients alors que le prix au kilo augmente. Cette association de consommateurs épingle six produits de grandes marques. Ces bâtonnets de surimi, par exemple, contiendraient moins de chair de poisson et leur prix a grimpé de 40%. Dans ce pot de mayonnaise, moins de jaune d'oeufs relevés, mais plus d'huile et un prix en hausse de 12%. L'association regrette un manque de transparence de la part des industriels. Vous avez deux ans de différence entre ces deux produits. Une recette qui a changé, un prix au kilo qui a augmenté de 31%. On a moins de viande, on a plus de matière grasse de canard, des huiles végétales. Mais vous pouvez pas demander aux consommateurs et consommatrices de garder les anciens pots vides dans leur cuisine pour être en capacité de comparer l'évolution des changements, des grammages, des prix des produits, des recettes. C'est remettre la responsabilité de la transparence et de l'information sur les consommateurs et consommatrices. Des changements de recettes imperceptibles. Pour ces consommateurs rencontrés, la pratique ne passe pas. C'est aberrant, puis on ne se rend pas compte, quoi. On voit que le prix augmente, mais on ne voit pas que la qualité baisse, c'est clair. C'est un peu menteur. Il faut que ça ne soit pas en petit caractère caché. Contactés par l'association, certaines marques expliquent avoir changé la recette de leurs produits, contraints par l'épidémie de grippe aviaire ou encore la guerre en Ukraine. Merci.